Bonjour tout le monde. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité, donc je nous épargnerai le petit mot d'ouverture pour qu'on ait le temps de prendre davantage de questions. Bien sûr, après-midi, j'ai quelques questions pour le premier ministre, mais le nombre de sujets possibles est tels que cette fois-là, je n'y ferai pas la faveur d'y dire à l'avance. C'est un décès, bien tous les décès sont tristes, mais c'est un décès qui est peut-être rendu un peu plus triste encore par une forme d'oubli. Yves Michaud a été un militant extrêmement engagé, pugnace, entêté même, très intransigeant sur ses valeurs, sur ses convictions, très engagé pour l'indépendance et qui, au-delà de la politique, s'est aussi engagé dans des causes qui paraissaient un peu étonnantes. Le fameux Robin des banques, c'est quelqu'un qui dit « je suis au service des gens et non pas de la haute finance ». Il y a un côté très attachant aux souvenirs que j'ai de Yves Michaud, bien que personnellement, je ne l'ai pas connu. Il y a trois cas qui ont été référés par SPAC par approvisionnement à la GRC, trois cas de fraude de sous-traitants totalisant 5 millions de dollars dans le contexte où on se retrouve avec des enquêtes sur la RIVCAN, avec JC Strategy, tout ça. Comment vous percevez cette nouvelle annonce aujourd'hui du ministère de l'approvisionnement Canada sur le fait qu'il y a trois contractants qui sont sous enquête de la GRC? Dans un premier temps, ça insiste sur la nécessité d'envoyer rapidement aux autorités policières tout cas de ce type-là. Puis je ne serais pas trop chaud à l'idée de créer de nouvelles institutions. La GRC doit être informée immédiatement quand il y a un cas possible. Ça insiste aussi parce que dans ce cas-ci, le gouvernement veut récupérer l'argent. Bien, le 60 millions de RIVCAN, il faudrait aussi récupérer l'argent. Donc, c'est un exemple de plus de la nécessité que le Conseil des ministres, aucune autre institution, s'assure de la probité du gouvernement, même si on est sur le tort pour découvrir que c'est nécessaire d'être intègre, et fasse en sorte que les autorités policières soient informées le plus vite possible. Parce que ce cas-là, s'ajoutant à l'autre ou aux autres, on se dit « OK, il en reste combien que soudainement on découvre? » On va mettre sur pied un bureau de l'intégrité. Il y a 6 millions de dollars qui sont investis là-dedans. Est-ce que ce bureau d'intégrité-là pourra faire une différence, selon vous? On a des politiciens qui ont été élus et qui sont responsables de leurs décisions. Puis on a une police qui est responsable de procéder aux enquêtes criminelles et de faire cheminer les dossiers. On ne créera pas un bureau pour nous protéger contre le vol de paquets de gomme ou le vol d'automobiles ou les chicanes à la sortie des bars. La police fait la job de la police. Le gouvernement fait la job du gouvernement. C'est de s'assurer que l'État est géré de façon propre et intègre. Malheureusement, présentement, ça ne paraît pas bien. Comment voteront les bloquistes lors du vote de confiance que forceront les conservateurs? Et quelle image croyez-vous que ça va envoyer? Bon, là, je vous demande de prendre un pas de recul sur ce piège numéro 482 avec un néon marqué « piège, piège, piège ». C'est-tu un vote de confiance ou c'est un vote sur la taxe carbone? Si c'est un vote sur la taxe carbone, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Ça ne s'applique pas au Québec. Je le répète, ça ne s'applique pas au Québec. Si c'est un vote de confiance, bien, on fait tomber un gouvernement sur un budget, on fait tomber un gouvernement sur une loi qui ne fait pas notre affaire, parce que pour le Bloc, le but n'est pas de faire tomber le gouvernement ou de ne pas faire tomber le gouvernement pour le Bloc, c'est si c'est bon, on vote pour, si c'est mauvais, on vote contre. À sa face même, la motion des conservateurs est mauvaise. Donc, on va voter contre une autre motion qui répète les mêmes calembredaines conservatrices encore une fois. Puis si le gouvernement dépose quelque chose qui ne fait pas notre affaire, bien, on votera contre le gouvernement. Puis si ça fait tomber le gouvernement, bien, il tombera. Mais l'intention même d'aller en élection pour aller en élection, parce que le sondage est bon, je pourrais avoir les mêmes tentations que M. Poilievre, mais je ne les ai pas, parce que l'enjeu, c'est une saine gestion de l'État et non pas des games partisanes. Dans le cas du juge Jacques Delisle, les conservateurs demandent à ce que M. Lametti dévoile les raisons pour lesquelles il a accepté de se pencher sur le dossier. Est-ce que c'est une motion que vous pourriez appuyer? Est-ce que M. Lametti devrait être plus transparent dans ce cas-là? Oui, je pense que M. Lametti doit s'assurer de rassurer les Québécois et les Canadiens quant aux motifs qui ont guidé sa décision. Je veux bien comprendre qu'il y a des restrictions dans ce qui peut être rendu public ou pas, mais peut-être y a-t-il la possibilité, dans un huis clos, de transmettre les informations au comité pour que nous puissions tous être assurés sur ce qui a motivé la décision du juge Lametti. Le Gaza NDP motion on Monday, your party voted yes. Can you explain why you voted yes and what impact do you expect it to have on Canadian foreign policy in the future? Do you have one hour? We voted yes because I believe the NDP has made very important efforts in order to write something and eventually improve something which was rather well balanced. I was with Israel Ambassador this morning, he did not find it so well balanced but I explained to him that we felt as comfortable as possible with that motion and it contains the reasons for us to vote in favour of it. So there's not much more what will come with it, nobody will be happy because nobody would want a stance to be balanced. Everybody out there wants us to be in favour of one side or the other side, which we will not be. The only people we are in favour of are the civilians who presently see their close ones die. What impact do you see that motion having on Canadian arms sales to Israel moving forward? Since the Liberals voted in favour of that motion, if they want to be consistent with themselves they should refrain from selling weapons to Israel. And as I said to the Ambassador this morning, I do not believe that Israel is in any way threatened not to be able to defend itself presently. It's still very strong, very well equipped and if in any case would come a real threat, a real serious threat against Israel, I'm sure that its usual allies in the Western world would be there to support. Sur les bureaux de l'intégrité, vous dites là, en même temps on ne peut pas être contre la vertu. Le gouvernement tente de resserrer le processus d'approvisionnement, d'éviter que des entreprises qui soient trouvées coupables de corruption municipale, par exemple, aient accès à des contrats fédéraux. Comment se fait qu'après huit ans, un gouvernement devrait créer un bureau de l'intégrité? Il n'a pas pensé à ça, être intègre à la première année. Et pourquoi est-ce qu'on ne considérerait pas que de créer un bureau de ceci et de cela va créer surtout des délais? Puis si on crée un certain nombre de mois de délais, on peut se trouver à créer des délais jusqu'à une élection. Tu vois un cas, tu envoies tout le monde dans ton gouvernement, si vous voyez un cas, on va envoyer ça à la police, la police va faire le travail de la police. Le gouvernement ne peut pas être celui qui va s'analyser lui-même pour savoir s'il n'aurait pas fait quelque chose de pas correct ou toléré quelque chose de pas correct. Il y a la presse qui vient de s'excuser pour sa caricature de ce matin. Comment vous avez réagi en voyant cette caricature-là? Et est-ce que la presse fait bien de s'excuser? Ma première réaction a été de dire qu'un caricaturiste, c'est différent d'un journaliste, c'est différent d'un chroniqueur. C'est un exercice qui est davantage artistique et ça confère une encore plus grande liberté d'expression à un caricaturiste, à un citoyen moyen. Est-ce que je suis à l'aise avec le côté très cinglant de la caricature? Pas tant que ça. Mais s'il fallait qu'on ait le droit d'appeler les caricaturistes et de les chicaner quand on n'aime pas les caricatures, j'aurais des ampoules sur l'oreiller. Ça fait que je n'ai pas capoté contre ça. Vous avez dit que la presse s'excuse, c'était la chose à faire selon vous? La presse a dû recevoir beaucoup de coups de téléphone que moi je n'ai pas reçus. C'est leur décision. Can I get your reaction in English to that? Your thoughts on the cartoon itself, but also the fact that la presse has now issued an apology? I'm not too much in favor of any censorship over cartoons. I believe that artists have kind of a privilege. They go much further than we might like it. I'm not in favor of the message of this cartoon, but I'm not in favor of calling cartoonists and say, oh, this is wrong. I'm not in favor of politicians doing that. If I thought it was okay to say things against cartoonists, I might have made a few phone calls in the last years. Merci. Merci beaucoup. Merci.